Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment voir plusieurs tenues modées en même temps donc précisément 4 tenues modées donc faut savoir que l'ordre où je vais faire les tenues ça va être exactement le même que sur la minia donc tout d'abord il y aura la tenue modée en damier après il y aura la tenue masto ensuite il y aura la tenue avec la veste de PDG et finalement il y aura la tenue modée rouge donc les refs ça a été une vidéo super longue et rien qu'un petit like ça me ferait plaisir parce que c'est quand même pas mal de boulot et aussi faut savoir qu'en fait j'ai tourné la vidéo plusieurs fois dans la même journée donc parfois je la tourne à 2h parfois je la tourne à 16h parfois à 18h enfin tout ce que vous voulez du coup c'est pour ça que parfois vous pouvez entendre différents types de voix c'est parce qu'en fait je la tourne pas au même moment dans la journée bref en tout cas sinon juste avant de commencer j'aimerais vous parler comme d'hab du site Easy Looting donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modées et bien sûr des comptes modés donc quand je parle de services de boost je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit si vous comptez passer une petite commande sur le site les gars n'hésitez pas à utiliser le code promo what's up team ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande donc faut savoir qu'Easy Looting les gars c'est un site 100% fiable vous pouvez me faire confiance et bien en plus les services ils sont dispo sur toutes les plateformes donc play, xbox et pc donc il y en a vraiment pour tout le monde en tout cas tous ceux qui iront jeter un petit coup d'oeil à Easy Looting les gars sachez que vous êtes des bons je vous mets le lien du site en description et aussi au passage les refs je vous mets le lien de mon discord si jamais vous voulez trouver des gens avec qui faire des braquages ou des glitchs ou même si en général vous voulez vous faire des potes sur GTA n'hésitez pas à rejoindre bref en tout cas sinon sans plus attendre je vous laisse directement avec la vidéo donc pour commencer les refs ça va être super simple on va faire start en ligne et on va directement se rendre sur le changement de personnage quand on est là on va devoir s'assurer en fait que notre perso principal il est bien à gauche et que du coup le perso secondaire il est à droite et si c'est le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite une fois sur la modif du perso secondaire on va devoir le passer en femme et aussi au passage si il y a un message tout à l'heure qui s'affiche comme quoi vous voulez copier le niveau 120 du perso secondaire enfin du perso principal pardon on va accepter le message et une fois qu'on aura fait tout ça on va faire sauvegarder et continuer dès que vous avez spawn dans une session avec votre perso féminin les gars on va devoir en fait directement s'assurer que sur la map j'ai bien les icônes de magasin qui s'affichent donc si les petits t-shirts là ils s'affichent pas les gars de trouver une nouvelle session jusqu'à ce qu'ils s'affichent sinon le glitch il va tout simplement ne pas marcher ensuite on va pouvoir se diriger vers un magasin donc n'importe lequel et là on va créer plein de tenues donc c'est des tenues avec codage qui vont nous permettre d'avoir la tenue moddée donc il faut créer exactement les mêmes tenues que moi mais par contre avant de les créer il faut enlever tous les accessoires de votre perso donc les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça il faut les enlever et une fois que vous aurez fait tout ça on va pouvoir commencer à créer les tenues donc pour la première tenue les gars ça va être celle qui va nous... enfin c'est la tenue qui va nous permettre d'avoir la tenue damier donc pour l'instant il va falloir se rendre dans les gants et équiper les cinquièmes donc les renforcés rouges et gris ensuite on va aller vers les pantalons donc juste à côté et on va mettre un jean donc ça va être le 38ème c'est le jean retroussé noir donc ensuite on va aller dans les hauts et on va aller dans les bustiers et équiper le bustier camouflage donc le 30 sur 33 une fois ça on va faire... enfin on va aller vers les chaussures et équiper dans les bottines à talons la 24ème paire donc les boots noirs donc on a déjà fini avec la tenue donc on va pouvoir ensuite se rendre vers le comptoir et sauvegarder la tenue au premier emplacement donc les gars faut bien la sauvegarder au premier emplacement comme moi et on va l'appeler damier numéro 1 donc c'est juste pour s'y repérer dans les tenues pour après pour enfin pour la suite du glitch donc on la sauvegarde au premier emplacement avec le nom damier numéro 1 donc pour la deuxième tenue donc toujours pour celle en damier on va devoir se diriger vers les chapeaux ensuite on va aller dans les chapeaux de toile et équiper le numéro 78 donc le bob gris à carreaux une fois le chapeau équipé on va devoir ensuite se rendre vers les pantalons aller dans les pantalons de sport et équiper le premier donc le pantalon emplé léopard maintenant on va pouvoir se diriger vers les hauts et il va falloir mettre un t-shirt et une veste donc tout d'abord on va aller dans les vestes de travail et on va équiper la numéro 38 donc la milong pêche fermée ensuite toujours dans les hauts on va équiper un t-shirt rentré donc on va monter un petit peu et ils sont juste là donc on va aller dans les t-shirts rentrés et équiper le numéro 75 donc le t-shirt bleu pixel une fois qu'on aura fait tout ça les ref c'est nickel on a fini du coup cette fois ci avec la deuxième tenue qui va nous permettre d'avoir la tenue en damier donc là c'est bon on a fini avec les tenues pour avoir la tenue modée en damier donc on va juste l'équiper au deuxième emplacement il appelé damier numéro 2 et ensuite on va directement pouvoir passer à la tenue masto donc pour cette tenue on va d'abord devoir se rendre dans les baskets et équiper bah en fait on va realler dans les baskets donc on va dans les baskets dans les baskets et équiper les baskets montante unirose donc c'est la deuxième paire ensuite on va devoir se rendre vers les hauts et équiper dans les blousons de cuir le numéro 52 donc le blouson jc bleu d'ailleurs au passage vous allez voir que dès que vous allez l'équiper notre perso il va commencer à bugger puis ensuite on va rester dans les hauts et on va aller dans les bikinis et équiper le premier donc le bikini noir à fleurs et une fois que vous aurez fait tout ça on va pouvoir ensuite se rendre vers les accessoires donc pour ce qui est du pantalon les gars gardez le même pantalon donc le pantalon de sport donc là on va équiper une paire de gants donc ça va être la numéro 58 la gant enfin la paire de gants de laine noire et une fois qu'on aura fait tout ça c'est nickel on va se rendre vers le comptoir et cette fois on va sauvegarder la tenue au troisième emplacement donc faut faire exactement les mêmes emplacements que moi faut pas changer les trucs faut faire exactement mêmes emplacements et du coup là on va équiper enfin on va sauvegarder la tenue au troisième emplacement et l'appeler masto 1 donc encore une fois c'est juste pour s'y repérer plus tard pour la deuxième tenue toujours pour avoir la tenue masto on va aller dans les gants et équiper la paire moto claire foret donc la numéro 32 ensuite pour le pantalon comme d'habitude on garde le même donc le pantalon en pleu léopard ensuite on va directement pouvoir se rendre vers les hauts et équiper dans les gilets de motard le numéro 50 donc le gilet pince et cuisson ensuite on va devoir toujours rester dans les hauts et équiper un t-shirt rentré donc ça va être le cinquième je vais vous montrer ça hop t-shirt rentré et c'est le cinquième donc le t-shirt blanc tout simple et ensuite on va pouvoir se rendre vers les chaussures et équiper dans les bottines à talons la 24e paire donc les boots noirs donc on a fini la deuxième tenue pour avoir la tenue masto il en reste juste une pour avoir la tenue masto donc je vais vous montrer ça juste après et là on va équiper la tenue enfin voilà sauvegarder au quatrième emplacement donc juste après la tenue qu'on a sauvegardé tout à l'heure donc on la sauvegarde au quatrième emplacement et cette fois ci on l'appelle masto numéro 2 donc comme ça toujours on s'y repère pour la dernière tenue elle est pas si longue que ça il ya juste à équiper en premier un blouson tactique donc le dernier le numéro 79 ensuite on va aller dans les t-shirts trafic d'armes et on va équiper le treizième donc le t-shirt retroussé gris foré et puis là on va pouvoir équiper une paire de chaussures donc on va aller dans les baskets et équiper la deuxième paire donc les baskets montant tunis rose et du coup là on a déjà fini avec la troisième tenue donc il ya trois tenues pour avoir la tenue masto donc on va la sauvegarder au cinquième emplacement et on va l'appeler à cette fois ci masto numéro 3 du coup pour la troisième tenue c'est pour avoir la tenue pdg enfin avec la veste de pdg pardon donc tout d'abord on va aller dans les boucles d'oreilles et équiper les art déco nnb ensuite on va pouvoir se veut enfin passer aux pantalons donc juste à côté et équiper dans les pantalons polyvalent le numéro 28 donc le treillis genouillère crème ensuite on va aller dans les hauts juste à côté et équiper un gilet de motard donc on va équiper le numéro 60 le gilet jaune atracite et puis ensuite on va devoir rester dans les hauts et équiper un bustier donc ça va être le numéro 17 donc c'est le bustier en dentelle blanche une fois qu'on aura fait ça on va devoir équiper une petite protection donc on va faire pav dacti longtemps on va aller dans inventaire protection et équiper la protection verte donc c'est celle ci donc c'est la protection lourde donc on va juste équiper la petite protection et ensuite on va pouvoir sauvegarder la tenue cette fois ci au sixième emplacement donc oui c'est ça donc au sixième emplacement et cette fois ci vous allez lui donner le nom de c'était veste de pdg donc on va l'appeler pdg numéro 1 on passe directement à la deuxième tenue pour avoir toujours la tenue avec la veste de pdg donc il va juste en fait falloir changer le pantalon et les chaussures donc on va devoir changer le pantalon en pantalon de sport et mettre le pantalon en plaie léopard aussi si la l'armure elle s'enlève vous allez juste devoir la rééquiper donc on fait inventaire protection et on met l'armure lourde enfin la protection lourde pardon une fois qu'on a fait ça on va devoir ensuite se rendre vers les chaussures et équiper des bottines à talons donc ça va être les 24e celles qui va nous permet d'avoir les chaussures blanches donc c'est les boots noirs et dès qu'on aura fait tout ça c'est nickel on a fini avec la deuxième tenue donc la dernière tenue pour avoir la tenue modée avec la veste de pdg et on va équiper cette tenue au septième emplacement avec le nom de pdg 2 donc là il nous reste deux tenues à créer c'est pour avoir la tenue modée rouge donc tout d'abord on va aller dans les gants et mettre les gants chirurgicaux blancs donc les numéros 51 si j'ai enfin je crois ensuite on va devoir aller dans les pantalons et équiper dans les pantalons polyvalents le numéro 37 donc le pantalon militaire noir donc cette tenue elle est assez courte il ya juste trois trucs à mettre donc là ensuite il va falloir aller dans les débardeurs et équiper le numéro 61 donc le haut court déchiré café et du coup on a déjà fini avec la première tenue donc il en reste juste une après et ensuite on va sauvegarder cette tenue au huitième emplacement et on va l'appeler rouge numéro 1 donc comme ça on s'y repère je crois que vous l'avez compris le nombre de fois que je répète depuis le début mais du coup vous devez avoir toutes les mêmes tenues aux mêmes emplacements que moi et du coup on peut passer directement à la dernière tenue donc pour cette dernière tenue il va falloir se rendre dans les chaussures ensuite dans les bottes et équiper les bottes ouvertes usées chocolat donc les numéros 31 ensuite il va falloir se rendre vers les hauts et équiper un bustier donc on va se rendre dans les bustiers et équiper le 17e donc attendez je trouve pas la catégorie des bustiers donc hop c'est juste ici donc il faut équiper le 17e donc c'est le bustier en dentelle blanche ensuite on va rester toujours dans les hauts et mettre un blouson de sport et ça va être le numéro 73 donc le la doudoune verte haut une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir se rendre vers les pantalons et équiper le pantalon de sport donc hop on équipe un pantalon de sport et c'est le premier c'est le pantalon en pleuré au port ensuite on va se rendre vers les accessoires et équiper une paire de gants et ça être les numéros 32 donc les motos clairforêt puis la dernière étape on a juste à se rendre vers le comptoir et on sauvegarde la tenue au 9e emplacement donc là il va falloir la la nommée rouge numéro 2 hop une fois que c'est fait et ben les gars on a fini avec toutes les tenues c'était super long mais du coup on va faire pas le tactile longtemps on va aller dans les styles dans les tenues et en fait on va switcher entre les tenues ça va permettre tout simplement au jeu de se sauvegarder donc là on s'en fout sur quelle tenue on est mais au moins le jeu il est sauvegardé on est sûr qu'on a bien fait toutes les tenues parce que c'était super long donc là ensuite on va faire start en ligne et on va pouvoir se rendre vers le mode éditeur dès que vous êtes dans le mode éditeur on va faire créer une course puis créer une course terrestre et là les gars vous avez juste à créer votre course donc pour ça c'est super simple il ya juste à remplir les infos avec les points d'exclamation rouge le reste on s'en fout et aussi au passage faut qu'en fait votre course elle fasse au minimum un kilomètre donc c'est tout simplement pour qu'on puisse la tester à la fin et du coup bah les gars je vous retrouve directement quand j'aurai fini de tester ma course dès qu'on a fini de tester la course les refs on va accepter le message donc on va faire ok et puis ensuite on va faire start en ligne et puis choisir personnage une fois sur le changement de personnage on va devoir supprimer le perso secondaire donc les gars par contre faites super attention il faut pas supprimer le perso principal mais c'est bien le perso secondaire qu'il faut supprimer et ouais donc faites bien attention à ça et puis dès que c'est fait on va pouvoir faire rond pour retourner en mode histoire dès vous avez spawn avec votre perso du mode histoire donc n'importe lequel ça on s'en fout on va faire start en ligne joueur gta 5 online et là on va devoir lancer une session sur invitation donc lancez pas une session publique ni une session solo sinon ça va pas marcher faut vraiment lancer une session sur invitation quand vous allez respawn avec votre perso principal dans une session sur invitation les gars on va directement devoir se rendre dans nos tenues personnelles ou dans un magasin et la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir sauvegarder la tenue avec laquelle on est au 20e emplacement parce que du coup ça l'a désauvegardé et du coup là ça va être la dernière étape enfin d'ailleurs au passage vous pouvez voir qu'il ya toutes les tenues qu'on a sauvegardé sur le perso féminin qui s'est transféré sur le perso masculin donc là maintenant on va devoir équiper une tenue donc on va équiper la combinaison de motos noirs donc ça nous permettra en fait d'avoir là les gants de course sur la tenue qu'on a fait donc la première c'était la tenue en damier donc c'est celle qu'on va transférer en premier donc pour sa dernière étape on fait start en ligne activités joues activités créé par aux stars et on va devoir lancer un versus donc là actuellement le versus dispo c'est camionnage à risque donc c'est le seul qui est disponible mais si vous en avez un autre les gars faut savoir que rockstar ils aiment bien enlever les versus et en remettre un peu toutes les semaines donc faut savoir que tous les versus marchent donc vous faites pas de soucis à ce niveau là il ya vraiment tous les versus qui marchent donc les frérots petite parenthèse donc si vous avez vraiment zéro versus disponible je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment pouvoir transférer les codages même si vous avez zéro versus disponible donc pour toujours avoir les tenues modées donc limite vous pouvez skipper jusqu'à la fin mais seulement si du coup vous avez zéro versus disponible maintenant je sais je vais le répéter qu'une fois dans la vidéo donc en gros il faut mettre les vêtements sur possédé c'est super important faut pas les mettre sur thématique faut bien les mettre sur possédé dès que vous allez lancer un versus les gars faut bien mettre les vêtements sur possédé ensuite on va confirmer les paramètres et on va inviter un pote ou un inconnu et puis on va directement attendre dès quelqu'un vous a rejoint on va aller dans les tenues possédés et faire une fois enfin deux fois flèche de droite pardon et vous allez voir qu'on a bien la tenue modée donc on va directement pouvoir se mettre prêt et attendre que la personne avec nous se mette prêt aussi quand vous êtes dans la mission on va faire pavé tactique longtemps on va aller dans les styles dans les accessoires et dans les matériels les gars on va mettre une oreillette grise enfin une oreillette ou un recycleur vous faites comme vous voulez et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir directement quitter l'activité depuis le téléphone quand on va respawn les gars vous allez voir qu'on a bien la tenue modée donc on va se rendre vers un magasin et on va sauvegarder la tenue au 19e emplacement donc juste avant en fait celle qu'on avait sauvegardé au tout début donc quand on a quand on est revenu dans une session sur invitation donc une fois qu'on a sauvegardé la tenue au 19e emplacement on va devoir supprimer les deux premières tenues donc la numéro 1 donc celle d'amié numéro 1 et la numéro 2 donc d'amié numéro 2 maintenant on va devoir équiper un pantalon enfin deux pantalons précisément c'est pour avoir le jogger blanc sur la tenue masto donc tout d'abord on va aller dans les pantalons d'extermination et vous allez venir équiper n'importe quel treillis donc moi je vais mettre le treillis noir ensuite on va rester dans les pantalons et on va aller dans les treillis et équiper le treillis ample gris clair et puis du coup vous allez voir que du coup en fait on a le treillis gris clair plus les bottes du pantalon d'extermination et si c'est bien le cas on va venir lancer l'activité qu'on a lancé tout à l'heure donc pour ça on va faire start en ligne activités joues activités créé par rockstar et on va lancer le versus qui est disponible quand quelqu'un vous a rejoint on va aller dans les tenues possédées et on va faire trois fois flèche de droite et vous allez voir qu'on a bien la tenue masto modé donc là on va pouvoir se mettre prêt là on va faire exactement comme tout à l'heure donc on va mettre une oreillette ou un recycleur donc moi je vais mettre une oreillette grise et puis on va pouvoir quitter l'activité depuis téléphone là quand on va respawn on aura du coup la tenue masto donc on va se rendre vers un magasin et puis on va la sauvegarder cette fois ci au 18e emplacement quand vous avez sauvegardé la tenue au 18e emplacement on va se venir supprimer la tenue numéro 3 4 et 5 donc la numéro masto 1 la numéro masto 2 et la masto numéro 3 maintenant on va passer à aux tenues en fait qu'il faut équiper pour avoir la tenue avec la veste de pdg donc il va falloir avoir cette tenue donc c'est la tenue du sécure au serve donc si vous savez pas comment l'avoir il faut faire une mini manip donc je vais vous mettre en description de la vidéo une vidéo enfin une de mes vidéos qui vous montrent comment avoir du coup cette veste du coup il va falloir faire le glitch il est vraiment super simple il dure deux minutes même pas il est vraiment super court et du coup une fois qu'on aura bien cette tenue on va juste équiper une une écharpe donc il faut l'équiper depuis le menu d'interaction sinon vous pourrez pas la mettre donc l'écharpe qu'il faut équiper c'est le foulard à franges noires et une fois que du coup vous aurez la tenue avec la veste de pdg comme moi et le foulard on va faire start en ligne et on va directement lancer le versus donc on va faire jouer activité écrite par rockstar versus et on va lancer le versus dispo une fois ici on va aller dans les tenues possédées on va faire deux fois flèche de droite et vous allez voir qu'on a bien du coup la tenue moddée donc on va pouvoir directement se mettre prêt quand vous êtes ici on va pouvoir faire pas vite actif longtemps on va aller dans les styles dans les accessoires et mettre une oreillette ou un recycleur comme d'habitude et on va pouvoir quitter l'activité depuis le téléphone quand vous avez respawn on va venir sauvegarder la tenue dans un magasin au 17e emplacement et puis là on va pouvoir supprimer la tenue pdg numéro 1 et la pdg numéro 2 donc c'est la sixième tenue et la septième tenue donc on va directement supprimer tout ça pour la toute dernière tenue les gars il va falloir se rendre dans les hauts dans les hauts guerres d'arène dans les hauts cauchemars et on va aller équiper le t-shirt numéro 64 donc là ça va en fait merge le t-shirt sur nos tenues donc c'est le numéro 64 c'est celui ci c'est le hockey icola rouge donc on va devoir l'acheter et l'équiper et une fois qu'on aura fait ça si vous avez des accessoires on va pouvoir juste les enlever vite fait donc moi par exemple j'ai des gants donc je vais juste les enlever et pour la dernière fois les gars on va lancer l'activité donc ça être le versus donc on va faire start en ligne activité jeu activité créé par rockstar versus et on va lancer le versus pour la dernière fois ici on va aller dans les tenues possédées et on va faire deux fois flèche de droite et vous allez voir qu'on a bien la tenue moddée donc on va pouvoir se mettre prêt pour lancer la mission et quand on est dans la mission on va faire poivre et tactique longtemps on va aller dans les styles dans les accessoires dans les matériels et on va mettre un recycleur ou une oreillette et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir quitter l'activité depuis le téléphone quand on va respawn l'erreur vous allez voir qu'on a bien du coup la dernière tenue moddée donc la tenue moddée rouge si jamais vous voulez rajouter des accessoires sur vos tenues et bien n'hésitez pas à faire le glitch de la longue vue pour ajouter des accessoires aussi comme je disais au milieu de la vidéo si jamais en fait vous n'avez aucun versus disponible il va falloir se rendre dans la description de la vidéo et là j'ai mis le lien d'une activité donc en gros il va falloir cliquer sur le lien et ajouter l'activité en favori donc vous verrez il y aura un petit bouton vert c'est super simple il y a juste à cliquer dessus une fois l'activité ajouté en favori bah les gars c'est nickel on a l'activité dans le jeu donc en gros il va juste falloir faire exactement les mêmes étapes que nous donc mettre les vêtements sur possédé et faire une ou deux ou trois fois flèches de droite pour avoir les tenues moddées et par contre quand on va être dans la mission au lieu de mettre une oreillette ou un recycleur puis quitter il va falloir se rendre directement vers votre appart directement dans la mission donc vous verrez qu'il n'y aura pas les icônes de vos apparts donc c'est pas grave il faut juste connaître la location et du coup vous allez vous rendre vers votre appart et sauvegarder la tenue directement depuis votre appart bref en tout cas les gars la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu désolé un peu pour ma voix les gars parce que j'ai tourné un passage de la vidéo vers 2 heures du mat parce que la vidéo elle est super longue donc j'ai pas tourné tout d'un coup bref en tout cas j'espère que du coup les tenues vous plaisent les gars et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des tenues et de la vidéo en général j'espère que j'espère que j'espère que vous avez un petit peu pour ma voix les gars